Chez InnovaFeed, on produit des aliments à partir d'alivage d'insectes pour répondre aux enjeux de l'alimentation de demain. Celui de produire plus avec moins, plus pour accompagner l'essor des populations et moins pour réduire l'impact qu'a cette alimentation sur notre écosystème, autant sur les enjeux climatiques, d'émissions carbone, que sur les enjeux de biodiversité. Et on produit ces aliments et ces nutriments grâce à de l'élevage d'insectes, c'est-à-dire qu'on redonne à l'insecte la place qu'a cet insecte dans la nature. On travaille avec la Caisse d'épargne depuis maintenant à peu près 4 ans et cette structuration de l'accompagnement à l'international s'est faite en 3 temps. En premier temps, on a travaillé sur des produits relativement simples de financement d'actifs dans les territoires. On a ensuite fait évoluer cet accompagnement d'une manière un peu plus stratégique pour créer une syndication bancaire avec la Caisse d'épargne, mais aussi d'autres acteurs bancaires. Et la Caisse d'épargne a été chef de file de cette syndication bancaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un troisième temps d'accompagner le financement d'InnovaFeed à l'international pour financer nos projets, notamment aux États-Unis. Et donc, nous sommes dans une troisième phase où on s'appuie notamment sur la Caisse d'épargne, mais aussi sur l'écosystème de la Caisse d'épargne, notamment Natixi, c'est le groupe EPCE, pour nous accompagner à structurer des produits de financement aux États-Unis qui puissent être le plus performant pour l'innovatif, le plus fonctionnel pour la Caisse d'épargne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada